et salut les amis et bienvenue sur rétro bazook le collectionneur prolétaire vous êtes aujourd'hui ici pour une nouvelle vidéo sur le rétro gaming la collection et la joie de vivre évidemment voilà donc après toute une série de vidéos un petit peu travaillé monté avec eux des effets spéciaux fantastique j'ai décidé ce soir de faire une vidéo un peu petit un petit peu plus relax en mode détente canapé et du coup je vais le faire en one shot c'est à dire que même si je bafouille même si je dis des énormités et que c'est que cette vidéo finalement c'est de la merde et bien tant pis parce que j'ai besoin de dormir la nuit c'est vrai que ces derniers temps c'était un petit peu compliqué il faut que je gère le travail ma vie privée avec mon fils et puis les vidéos youtube ça demande trop de temps j'ai même plus le temps de jouer pour vous dire c'est devient n'importe quoi allez je mets un petit coup de générique je bois un coup et puis c'est parti donc voilà donc dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu tous les trésors que j'ai découvert récemment des achats jeux vidéo mais aussi et surtout j'ai envie de dire figurines goodies manga et même dvd et vous allez voir il y en a beaucoup plus au final que des jeux vidéo eux-mêmes mais ne quittez pas tout de suite car à la fin de cette vidéo un peu chiante parce que pas monter je ferai un sondage et je vous proposerai de donner votre opinion et votre avis pour les prochains live qui apparaîtront sur la chaîne et encore après en toute fin de vidéo une autre surprise une grosse dédicace à julien doré le fameux julien doré le brother de la chaîne dédicace à lui c'est une surprise mon meilleur lot de l'année et ce sera en fin de vidéo donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout voilà donc savoir c'est un petit peu pour vous appâter en fait ça va être de la merde évidemment allez on commence on commence les achats au pif alors bas les game boy game boy parce que j'ai fait j'en ai fait des tonnes il faut que je vous montre une belle pièce alors voilà une jolie boîte à l'état presque humide regardez-moi ça le jeu le jeu ça a l'air d'être une sorte de de yu-gi-oh rabais peut-être que je me trompe j'espère que je me trompe en tout cas c'est un jeu de cartes par contre la boîte folle je la trouve vraiment belle il m'a coûté 4 euros écoutez très bon état dans un petit cache écoutez on va on va l'ouvrir soigneusement on va on va essayer de ne pas l'abîmer à regarder on fait glisser délicatement la notice mais regardez ça elle est neuve elle n'a jamais été utilisé en même temps qui qui utilise des notices de game boy la cartouche très bel état les amis un jeu atari une qualité une valeur sûre évidemment atari lol en vrai c'est c'est quand même c'est quand même édité par wizard of the coast et hasbro hasbro le leader des jouets et jeux de plateau évidemment donc pourquoi pas on testera ça allez moi ça m'a l'air pas mal je remets délicatement évidemment bien protégé c'est ces petites ces vieilles pièces de collection ces oeuvres d'art si délicates regardez moi ça voilà donc un jeu en boîte ça fait plaisir à les suivants alors ah oui ensuite alors des jeux des jeux sympas voir je n'ai pas reçu très très récemment mais je vous les avais pas encore montré je pense que ça peut vous intéresser car ce sont des limited run alors celui-là on m'a dit qui était cool un petit blasphémus un petit blasphémus sur switch n'hésitez pas à me dire si si vous aimeriez le retrouver en live sur ma chaîne ou non et et puis le petit curse of the moon blues blu stein alors c'est pas le blu stein en 3d trop moche c'est le blu stein en pixel art donc c'est le papa de castlevania qui à l'origine de ce titre et ça a l'air absolument fabuleux bon alors on m'a conseillé de pas les déblister parce que parce que ça coûte cher et imité de run sous blister c'est vrai que c'est intéressant quand même d'acheter des jeux et de pas pouvoir s'en servir du coup je vais en prendre le plus grand soin et dites moi si vous voulez que je joue à ces jeux sur ma chaîne je le ferai prochainement allez ensuite on enchaîne avec des jeux ps1 alors je vais je vais vous donner mon opinion rue des grasses un désolé si je je risque de heurter la sensibilité de certains mais je dois bien l'avouer dans mes souvenirs ces jeux étaient très bons mais c'est des jeux ps1 les jeux ps1 ça vieillit mal à si je vous assure ça vieillit mal et on commence le premier d'entre eux nba j'aime extreme extreme voilà donc c'est une version complète ma foi ah non ah non il manque la notice excusez moi je vais oublier donc voilà nba extreme donc c'est fun c'est fun les amis sauf que ben je préfère les versions 16 bits je préfère la version oui je préfère même la version xbox donc voilà c'est c'est un titre qui va rester dans dans mon étagère très certainement malheureusement bon après il était à 5 euros il y avait une réduction il était descendu à 3 je suis bon allez mais franchement voilà quoi un pareil paris les amis speedball 2100 speedball 2100 j'adore la série des speedball je vous l'avais déjà dit je vous l'avais montré brièvement dans ma vidéo sur blood ball c'est un jeu à la base que j'avais joué sur ok j'avais joué sur megadrive mais voilà le 2100 c'est la version 3d sur playstation 1 et dans mes souvenirs c'était bien puisque j'avais fait quelques parties chez mon cousin il ya fort longtemps j'avais bien aimé mais alors maintenant c'est enfin voilà choisir à choisir main tu joues tu joues à la megadrive version megadrive ou remaster sur pc mais pas ça quoi enfin ça c'est même pas un jeu c'est je vous en parlerai prochainement c'est juste un import player que j'ai gravé qui permet de faire passer les jeux pâle en 60 hertz c'est assez intéressant alors ensuite ah ouais digimon rumble arena alors pareil est à 5 euros en promo descendu à 3 celui-là est complet en pâle je n'ai pas assez testé mais c'est assez bizarre c'est entre le versus fighting et et le mario smash bross en gros on est sur des espèces de plateformes on se met des coups à la smash bross sauf qu'on a une barre de vie et on a des transformations donc quand son quand notre barre est pleine on peut faire évoluer notre digimon en plein combat ce qui casse un petit peu le rythme d'ailleurs des combats ce qui est un peu dommage mais bras pour faire deux trois parties ça a l'air plutôt sympa je n'ai testé que très brièvement c'est que c'est clairement pas le jeu du siècle mais voilà un petit jeu petit jeu des tentes qui je pense pour les fans qui peut être sympa pour les fans de digimon il est en tout cas voilà ça vaut bien ouais voilà un jeu sans prétention on va dire ensuite une petite compil petite compil porsche challenge et destruction derby rao qui est donc le troisième destruction derby sur playstation 1 qui est sorti vraiment en fin de vie de la playstation 1 il me semble c'est marqué quand c'est marqué tu étais putain je suis tellement crevé j'arrive plus à trouver allez 2002 et voilà 2002 la playstation 2 était déjà sorti depuis deux ans c'est pour ça que certainement cet opus là enfin là c'est une compil alors peut-être que le jeu raw et sorti légèrement avant ça doit être 2000 quelque chose comme ça enfin c'est la fin de vie de la console déjà et je l'ai testé c'est pas mal quand même c'est franchement pas mal bon celui-là il m'a rien coûté du tout je crois que c'est deux euros un truc comme ça il est complet alors porsche challenge par contre je sais pas du tout ce que ça vaut franchement et très honnêtement je testerai peut-être à l'occasion mais voilà j'ai tellement de trucs à tester donc voilà donc voilà donc ça c'était pour les jeux playstation one et on va finir avec les jeux vidéo non 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 allez on se garde quand même quelques jeux pour la fin sinon vous allez arrêter de regarder là l'escroquerie bon enfin allez on va continuer un petit peu avec du manga alors là j'étais bien content de le trouver à niveau manga et enfin niveau goodies là j'ai été servi ces derniers mois contrairement aux jeux vidéo au final mais je vous ai je vous expliquerai pourquoi à la fin alors voici les quatre premiers tomes de dragon quest la quête de die qui est donc la réédition des fameux fly que vous aviez en édition dans les dans les dans les éditions j'ai lu qui est malheureusement n'existe plus maintenant là c'est édition ton cam donc fly ne s'appelle plus fly s'appelle die et c'est une édition un petit peu remasterisée on va dire déjà les pages sont moins jaunis parce que moins vieille mais aussi les traductions étaient un peu foireuse dans dans fly ce qui faisait son charme aussi un faux faut bien l'avouer et ça a été un petit peu corriger il y avait des erreurs d'impression des cadres qui étaient un peu qui sortait un petit peu des pages des trucs comme ça là ça y est plus par contre le fait qu'ils s'appellent plus fly médaille ça ça manquait qu'il un petit peu mais après par contre voilà les couvertures sont vraiment très stylé encore une fois voilà si vous connaissez pas lisez le un excellent manga un excellent manga pas besoin d'être fan de dragon quest pour lire ça j'ai envie de dire même vous deviendrez fan par la force des choses si vous lisez cet ouvrage j'espère que j'ai du son revient 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 oui j'ai du son dans le micro ok je ne parle pas dans le vide depuis une heure comme ça m'arrive la moitié du temps ça me fait plaisir alors toujours dans les mangas j'ai trouvé à ça c'était plutôt sympa à 50 centimes dans une recyclerie le tome 15 de dreamland alors dreamland si vous connaissez pas les amis franchement je vous encourage grandement à aller jeter un oeil également parce que c'est du shonen vraiment de très très sympathique de très bonne qualité et ce sont des amis montpellier 1 qui sont à l'origine de cette oeuvre voilà c'est un manga français mais c'est pas un manga au rabais c'est regarder les dessins c'est vraiment très très classe je trouve voilà et j'avais commencé à lire ça assez jeune parce que c'était mes premières années d'étudiants ça remonte c'est trop vieux je dirais même pas quand mais c'était quoi il ya plus d'une quinzaine d'années quoi les premiers temps me sont sortis donc il ya plus d'une quinzaine d'années ça moi je n'y pas mais voilà mais trouver un nouveau tome que de cette de ce manga que j'avais un peu laissé de côté ça m'a rappelé des souvenirs et regarder si j'ouvre si j'ouvre le livre c'est renault qui fait ça qui à l'origine de ça il ya son petit mot 1 comme dans les mangas japonais ça ce qui de droite à gauche c'est vraiment ça respecte vraiment le manga c'est voilà et puis voilà le trouver à 50 centimes au lieu de regarder bien à l'arrière c'était marqué neuf euros on peut voir vous c'est une affaire et puis ça me sommes comment ça m'incitera à relire l'oeuvre entière du coup voilà dreamland un manga mon plus grand vraiment excellent et on a de la chance en france parce qu'on a vraiment des trucs je voulais vous montrer ouais parce qu'il ya dreamland c'est puis il ya l'autre là alors ça c'est encore plus étonnant où est-ce qu'il est qu'est-ce que j'en ai fait j'avais j'avais préparé évidemment mais dans ce bordel là vous voyez pas tout là dans le cadre de la caméra mais c'est un bordel ici moi c'est pas grave je vais prendre un autre tome sera pas le premier si pas grave ah bah ils étaient là juste sous mon pif en fait ok très bien voilà donc je voulais vous parler d'un autre manga français que je suis que j'avais découvert en étant en faisant la rencontre à la japan touch 2017 à lyon c'est les auteurs de et trick et trick un manga totalement déjanté c'est des espèces de footballeurs farfelus mais ça rien à voir avec le monde du football c'est c'est complètement déjanté ils ont des super pouvoirs il ya beaucoup d'humour c'est vraiment excellent malheureusement ça fait ça ça fait plus d'un an que qui a pas de sortie alors j'ai tous les tomes qui sont sortis jusqu'à maintenant il y en a 11 j'espère et sur leur sur un site internet ils disent que ça devrait reprendre cette année en 2020 peut-être qu'avec le confinement tout ça ça a pris du retard en voilà un super manga et c'est un manga français donc n'hésitez pas c'est franchement c'est super marrant ça se lit ça se lit très facilement franchement même trop j'ai envie de dire on commence on commence un tome on le fini en quelques en quelques dizaines de minutes c'est terminé c'est plié droit donc allez-y c'est de la bombe enfin voilà c'était la petite aparté ouais je vous ai dit un c'est ça va pas être monté c'est moi je pars je pars en roue libre à chaque fois que je fais des vidéos et que je me recadre pas et que je fais pas de montage donc voilà donc c'est vidéo découverte il ya des achats mais aussi un petit peu du hors-sujet je suis désolé mais voilà alors ensuite bon ben on va on va continuer on va continuer ben voilà par un coffret dvd allez c'est rare c'est rare que je m'en achète mais voilà mais là c'était l'intégral d'inja jones voilà c'est ou film que j'aime bien ma femme les connaissait pas parce que voilà elle est d'origine turque et ils regardent pas forcément inja jones là bas du coup bah je vais lui faire découvrir par le biais de ce petit coffret que j'ai payé 2 euros et il ya la quadrilogie donc c'est plutôt sympa alors ensuite alors ensuite le bord là c'est ne me jugez pas s'il vous plaît mais vous le savez peut-être ou peut-être pas mais je suis un grand grand fan des nains dans l'univers médiéville fin mais qu'est ce que je voulais dire dans les univers fantastique on va dire médiéval fantastique voilà c'est ce que je voulais dire donc je suis un grand fan des nains quand on joue à des jeux de plateau genre dungeon and dragons je joue toujours un nain quand je joue à des jeux genre balder's gate je joue toujours des nains quand je joue seigneur des anneaux je prends toujours l'armée des nains je kiffe les nains les nains c'est la vie regardez moi je suis un grand nain voilà enfin j'aimerais bien en tout cas et du coup ben j'ai vu ce jeu là qui était à 3 euros sur sur xbox one et je les pris alors que j'ai pas la console donc voilà ne me jugez pas j'espère l'avoir un jour tiens d'ailleurs je n'ai pas vu mais le cd et du dans le mauvais sens à l'intérieur ça c'est assez étonnant c'est mon seul jeu xbox one les amis peut-être le début d'une grande collection ou non on verra bien en tout cas voilà j'adore les nains donc d'entre eux white note allez on continue avec les les consoles de cette génération les consoles les jeux de cette génération plus tôt avec les petits achats playstation 4 donc super mid-voyant que je suis contraint parce que voilà ça c'est un classique c'est un petit peu le le début de la catégorie des jeux néo rétro comme on dit c'est à dire les jeux en pixel art qui s'inspire des jeux passés mais mais sur les consoles récentes même si là ouais vite fait parce qu'il ya des comme des des effets de lumière unity compagnie mais 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 ça reste un excellent jeu de plateforme par les créateurs de ceux qui feront par la suite de binding of isaac que j'ai d'ailleurs sur switch donc voilà donc ça c'est un classique c'est puis ça marque ça marque une époque quelque part pour moi ça une valeur particulière parce que c'était vraiment au début à l'explosion des développeurs indépendants il y avait eu tout un tas de reportages comme ça et il y avait eu un reportage sur sur super mid boy que j'avais beaucoup aimé je crois que ça s'appelait the indie game the movie en gros il le vendait en plus un c'est bâtard quoi et on pouvait pas le voir gratuitement sur internet moi je l'avais téléchargé sur un site alternatif on va dire mais mais voilà c'était c'était vraiment intéressant bon franchement c'est ça va ils ont vendu des millions de copies ça va pas ça va leur nuire outre mesure ça aurait été un petit éditeur peut-être que j'aurais fait l'effort enfin bref c'est un autre sujet super mid boy ça marque le début avec vvvvvvv avec bread avec tout ce genre de jeu le début d'une nouvelle ère de l'ère des indépendants et c'est un petit peu tous tous ce courant en fait qui m'a poussé moi à essayer de devenir développeur de jeux vidéo qui pourtant pour l'instant et m'a poussé à faire une carrière raté voilà mais je ne désespère pas un jour de voilà de faire un vrai projet qui marche on verra bien c'est un peu un rêve de gosses mais pourquoi pas j'adorerais franchement faire un jeu sur une vraie console rétro j'aimerais bien mettre à l'assembler tout ça si un jour j'ai le courage je le ferais faire à sortir un jeu nes ou megadrive pas ce serait une tuerie enfin bref je vois là je divague trop on passe à la suite alors la suite je pensais que ce serait un bon jeu franchement là j'étais ultra déçu parce que c'est un jeu de la série des space hulk donc dans l'univers de warhammer 40000 et en général franchement c'est des bons jeux les jeux space hulk sauf que là c'est un fps mais et quand j'ai commencé je me suis boah ça déchire on peut jouer des des space marines avec des des pouvoirs de de psionique enfin les effets sont super beau et tous les premières minutes le jeu il envoie du paquet tu dis mais ça ça va être de la bombe et en fait non en fait c'est un jeu big ben focus interactive malheureusement ils ont fait ils ont tout misé sur la sur la mise en forme mais après le système de quête est chiant à mourir c'est répétitif c'est toujours les mêmes niveaux t'as pas t'as pas comment le la pression que tu as dans les jeux space hulk en général quoi tu vois espèce hulk tu te cache t'avances à petits pas t'essayes de survivre là non là c'est cela c'est avance tout droit tu des bons tu dégommes tout tu tires en continu et tu fais toujours la même chose c'est franchement c'est c'est je peux pas dire c'est un mauvais jeu mais c'est juste un jeu chiant quoi ouais je regrette et dire que j'avais j'avais le choix entre ça et 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 yakuza 0 franchement je regrette j'aurais vraiment dû prendre le yakuza enfin tant pis je le prendrai certainement plus tard ensuite un autre jeu ps4 à 5 euros alors ça c'est un remaster d'un vieux jeu sorti à l'époque tiré du livre l'oeil noir alors l'oeil noir c'est super intéressant parce que c'était à la fois un jeu de rôle et une série de livres dont vous êtes le héros comme à l'instar des loups solitaires ou des enfin tout ce genre de livres et d'ailleurs je pense les avoir là je peux vous les montrer une seconde que je les ai les oeils noirs ouais voilà ça ça en est ils sont pas tous mais de dark aïe en anglais voilà ça c'était les livres dont vous êtes le héros alors non plus exactement ça c'est un livre dont vous êtes le héros de l'oeil noir le tome 11 et ça ce sont des livres de règles pour le jeu de rôle voilà donc il ya le guide de l'aventurier et il ya le livre de règles numéro 2 malheureusement je n'ai pas tous peut-être qu'un jour j'arriverai à compléter on pourra se faire des sessions ça serait assez sympa après c'est vraiment des règles à l'ancienne a faut aimer les statistiques un peu complexe mais voilà donc ça ça fait partie des des vieux jeu à l'ancienne bien cool mais mais bien bien bourrine enfin pour pour l'air de corps quoi avec des tonnes de texte de calcul de trucs fallait passer sa vie et franchement c'est hyper prenant et ça c'est un jeu donc tiré tiré du jdr et donc c'est pareil tu as plein 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 de dialogue en plus c'est tout en anglais même si tu as un petit résumé à l'arrière en français tu peux penser que les textes sont sont traduits en français en fait non tout le jeu en anglais m'a coûté 5 euros et franchement il faudrait que je me force à le faire en ces cadres mais encore une fois c'est pareil c'est c'est un jeu faut avoir du temps et du temps j'en ai de moins en moins malheureusement donc j'espère avoir l'occasion de le faire un de ces quatre mais bon voilà peut-être tu vois si j'ai si je dois faire un jeu du genre peut-être qu'il y aura d'autres jeux qui passeront avant quoi si je dois choisir peut-être que si j'ai le temps de faire un jeu de ce type je ferai un original sin 2 par exemple en priorité ou alors un pillars of eternity quoi qui ont l'air quand même pas que j'ai déjà commencé en plus qu'ils sont ils sont juste excellent quoi c'est donc la suite la suite la suite à alors ça ça c'est c'est une rentrée qui fait super plaisir guenma onimusha donc guenma onimusha qu'est ce que c'est donc que cela eh bien c'est juste une version alternative à onimusha warriors premier du nom et en fait c'est la version xbox et ce qui est très intéressant avec cette version xbox c'est qu'il est il est plus dur donc la difficulté a été augmentée en plus de ça il ya plein de petits ajouts sympa des nouvelles armes des nouvelles quêtes je n'ai pas encore fait je voulais vous le proposer sur la chaîne n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez le voir arriver bientôt aussi donc dites moi ce que vous préférez entre un blasphémousse un coeur sauf de moune ou un onimusha ou un guenma onimusha alors je sais qu'elle remaster de onimusha warriors qui est sorti très récemment sur ps4 qui n'est au final que la version ps2 avec des textures hd que franchement je trouve plus moche que que sur ps2 branché sur une télé cathodique quoi choisir pour moi ça reste celle là la version la version définitive la version ultime on va dire de donnie moucha et j'essaie de vous prouver en faisant un petit let's play donc voilà donc ça bah c'est un grand classique ainsi vous connaissez pas ça se passe à l'époque des samouraïs féodal avec évidemment toute la mythologie qui va derrière de la magie les démons les onis comme on dit et tout ça donc voilà c'est très très sympa alors j'enchaîne avec un petit dvd à la seule et amis je n'achète pas souvent mais voilà une petite dvd mortal kombat avec avec le petit avec le christophe lambert à l'arrière quoi christophe lambert qui joue raiden alors c'est un gros nanar c'est un gros nanar mais voilà c'est pour la culture les amis si vous voulez vous détendre vous libérer le cerveau entre potes avec une bonne bière et des chips voilà faites vous un petit mortal kombat faites vous un petit street fighter 2 avec jean claude van dame tout ce genre de film à pour les geeks de l'époque ça fait toujours du bien quoi ça fait marrer ok ensuite bon bah écoutez j'ai fait le tour un petit peu des livres et des jeux vidéo donc maintenant je vais pas passer à la grosse partie de ces de cette vidéo découverte et achat parce qu'en effet je vais vous parler des figurines et c'est là là j'en ai eu à foison mais mais vous allez voir il y en a des stylés dans le tas quand même et c'est assez varié ouais même je vais vous présenter un jeu de plateau avant alors ça putain ça c'était un putain une putain de trouvailles j'étais tellement heureux c'était maïs le labyrinthe master les amis alors ça si vous connaissez pas enfin vous connaissez très certainement labyrinthe j'imagine parce qu'il ya eu 100 milliards de réédition et il ya eu labyrinthe cars labyrinthe star wars et eu plein de labyrinthe différent labyrinthe junior voilà c'est édité par ravens burger là le truc la société allemande j'arrive à jamais à dire son nom comme il faut c'est un jeu vous avez un plateau il faut pousser des tuiles pour vous frayer un chemin à travers le labyrinthe donc ça c'est super cool mais voilà mais cette édition là labyrinthe master c'est celle que j'avais quand j'avais je suis plus à peu près entre 10 et 12 ans j'adorais j'adorais ce jeu est vraiment génial il ya des règles avancées par rapport au labyrinthe de base voyez il ya des il ya des baguettes magiques il ya des cartes de dd comment enfin voilà ça c'est des sorts à compléter avec des ingrédients donc il faut aller les chercher partout c'est en même temps les règles sont hyper simple mais en même temps une espèce de profondeur et regardez surtout c'est pour ça que j'étais hyper heureux même si la boîte d'un voyez il ya de l'usure quand même il ya c'est un peu râpé sur les côtés regardez à l'intérieur voilà c'est même pas des puncher les amis le jeu il n'a jamais servi il est neuf il est neuf quoi il est complé j'ai été j'ai regardé les cartes elles sont encore voilà comme ceux ci tout attaché pareil pour les tuiles et il y en a juste une qui vient de se détacher à l'instant les tuiles elles sont pas des puncher non plus donc voilà avoir un jeu neuf de labyrinthe master en 2020 pour trois euros je dis oui les amis je dis oui et une belle surprise et je ferai certainement des parties à l'occasion avec des potes de l'époque on va bien se marrer voilà c'est c'est la nostalgie mais c'est toujours fun à franchement vous y jouer quand vous êtes gamin vous y jouer aussi quand vous êtes adulte vous vous amusez tout autant les parties sont courtes en plus excusez moi voilà donc vous comprenez voilà il n'y a pas que que les lots jeux vidéo qui peuvent faire plaisir et aussi les bas les loups les loups les loups divertissement autre de même pour compléter un petit peu vous savez certainement je suis un grand fan des tortues ninja et j'essaie petit à petit de compléter ma collection de l'édition 2000 entre qui sortit entre 2000 et 2003 de playmate donc ils font des superbes figurines et j'ai trouvé récemment en cherchant bien en fouillant bien dans les recycleries le petit et ninja du foot clan voilà donc il est très content de rejoindre ma collection il va pouvoir servir d'esclave à ses petits amis donc craint évidemment il peut il va pouvoir lui demander d'aller faire la poussière rocksteady et ou encore bien évidemment shredder alors que les méchants sont quasiment tous complètement que il ne manque plus évidemment que bibop et april o'nil pour compléter voilà tous les salopards de l'histoire très content de rentrer donc le petit ninja du foot clan qui est donc de la même édition donc c'est les éditions playmate celui là je crois qu'il est sorti en 2001 ou quelque chose comme ça face les années le début des années 2000 grosso modo voilà donc ça je suis très content évidemment le prétexte c'est de les acheter pour mon fils au final on est c'est vrai que j'y joue pas mal avec mon fils mais mais je pense que je kiffe encore plus que lui c'est vieillerie je suis très content voilà tiens j'ai rentré une manette aussi je vous la montre maintenant parce que je m'en fous un peu je l'ai payé 50 centimes pourquoi parce que ben il ya une fiche qui manque là donc très certainement elle fonctionne pas j'ai prise pour pièces parce que voir des duels choc 2 j'en ai j'en ai plein enfin j'en ai moins une dizaine il ya la moitié plus de la moitié qui marche pas bien donc soit je la réparer soit ça fera des pièces pour voilà pour en réparer d'autres en tous les cas ça servira toujours toujours bien d'avoir des pièces de dualshock 1 malheureusement ces trucs qui s'abîment pas mal avec l'âge ensuite les amis qu'est ce que je pourrais vous présenter bah encore de la fille tiens de la figure en boîte alors je vous avais je vais j'en ai parlé sur mon instagram j'en ai peut-être pas parlé sur sur mon youtube je sais plus mais voilà sachez que je fais une petite collègue une petite collègue skylanders pour mon fils voilà il en a une petite caisse le dedans il y en a je sais pas une petite centaine tirer ouais entre 90 et 100 je dirais bon c'est pas énorme mais surtout que j'en achète que quand je les trouve à moins de 1 euro l'unité pas un euro grand max pour les grands formats comme ça et pour toutes les petites merdes genre celle là là j'ai mis 50 centimes pas plus où j'essaie de les prendre en l'eau donc c'est assez rare parce que c'est c'est assez rare de les trouver à ces prix là mais des fois en déstockage dans les caches ça arrive ça arrivait en tout cas je sais pas si ça arrivera encore mais j'en ai profité pour me faire une petite réserve et mon fils adore ça mais il ya juste que dans les amis beau skylanders cela là le le donkey kong et le bowser j'ai mis un peu plus j'ai dû mettre 2 3 euros l'unité je sais plus exactement du coup voilà donc j'en avais plein et j'avais surtout les versions wii ou j'essayais d'avoir toutes les versions wii ou et je crois que j'ai toutes les versions wii ou ou peut-être qu'il m'en manque un malheureusement sur wii ou en europe il n'y a pas le tout premier et je trouvais ça chiant parce que j'avais bien envie de les faire tous et j'avais envie de commencer par le premier mais le premier c'est spirit adventure elle existe quand oui que sur version oui et oui c'est bas c'est pas en hd quoi donc tu es un peu relou il ya une version boîte wii ou de spiros adventure mais que pour le japon et je me suis renseigné malheureusement cette version là en boîte tu n'as pas la langue anglaise il ya aucun moyen de le patcher pour l'avoir en anglais depuis la version physique du coup bah je me suis tant pis je vais me le prendre sur la xbox voilà pour l'avoir hd donc j'ai trouvé en boîte ouais il est trouvable c'est pas très dur voilà boîte à l'état moyen et d'état plutôt bon on va dire pas exceptionnel et il y avait cette boîte et puis il y avait celle là aussi donc le style je vais prendre les deux vous voyez encore les prix là c'était comment 4 euros la boîte à 4 roule avec le jeu plus le portail plus quelques figurines en très bon état je me suis dit bon ça vaut le coup surtout que voilà ça me permettra de vous proposer peut-être un de ces quatre inspire aux adventures sur sur xbox 360 dit j'en ai pas encore fait de la xbox 360 sur ma chaîne dites moi si ça vous intéresse si vous préférez un blasphémus si vous préférez qu'est ce que j'avais dit un gain maouni moucha ou si vous préférez inspire aux aventures voilà dites moi franchement j'ai besoin de votre avis ça m'intéresse j'ai besoin que vous mais que vous m'aiguillez s'il vous plaît les amis apportez moi vos lumières je suis votre humble serviteur évidemment je suis là aussi pour pour me faire plaisir mais j'ai envie de partager ce plaisir donc dites moi ce qui vous fait plaisir aussi et je le ferai sur ma chaîne ensuite bon allez ensuite une petite vidéo une petite vidéo je vais présenter un gadget une soirée on peut dire une console allez on va dire une console ceci ceci alors ça c'est il ya une histoire d'avoir fait cet item qui est assez marrant parce que voilà alors je vous expliquer pourquoi je suis arrivé à acheter ce truc et bien c'est simple au départ j'ai trouvé ça ça si vous connaissez pas c'est un pingo léon pingo léon c'est c'est un pokémon donc c'est une figurine de pokémon de type eau et acier si vous voulez détail non enfin bref c'est un starter quatrième ou cinquième j'ai j'ai plus un quatrième ou cinquième génération un des deux je me rappelle plus voilà donc c'est une figure je la trouve très très bien fini assez bien peintes et tout et c'est asbro qui fait ça encore une fois je dis pas cool franchement elle était pas cher je suis une figue de cette qualité et du coup je suis retourné dans le magasin qui proposait ça je crois que j'ai payé 50 centimes et j'en ai trouvé d'autres j'ai trop bien j'ai trouvé d'autres j'ai trouvé un petit rayquaza il est mignon avec sa gueule là je pense est stylé depuis moi vous savez voilà je suis un collectionneur prolétaire donc les petites affaires à 50 centimes bah je dis oui il y avait un petit pied le cas voilà avec sa petite boule d'énergie violette la mauve très sympa franchement elles sont belles pour des filles j'ai rarement vu des figues pokémon aussi belle et puis j'ai vu un petit singe en feu quoi fait je sais plus comment il s'est enfin bref l'onglet je sais plus singe en feu avec sa petite roue de feu autour de lui mais le détail franchement pour des figues pokémon je crois que c'est 2010 c'est marqué quoi j'arrive pas à dire est ce qu'il ya la date je crois que c'était un j'arrive plus à hier je suis trop fatigué je suis trop vieux laissez moi tranquille mais en gros c'était quelque chose comme 2010 ou 2011 quoi les figues et j'avais jamais entendu parler c'est de ces figues et ce qui m'a interpellé en fait c'est bon alors déjà ils ont un socle un peu chelou après en examinant bien on peut recevoir dessous qui a un espèce de circuit imprimé avec ce qui semble être un socle pour l'attacher quelque part et du coup je me suis renseigné sur internet j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que c'était vendu avec ça et ça j'ai mis un petit moment à comprendre j'irai mais c'est une console et du coup effectivement ça s'est allumé la première fois puis ça j'arrive plus à allumer et puis en fait comme un mongol j'avais pas compris qu'il fallait faire ça franchement c'est vrai j'ai mis du temps plus c'est dur à ouvrir et voilà et là vous avez plein d'autres boutons dont le bouton power là incroyable regardez moi ça c'est une console les amis et une console on peut choisir sa fille pokémon et la mettre sur le socle pour la faire combattre voilà donc je trouve ça trop stylé en fait en seul petit problème le jeu m'appelle alors vous avez pas vu mais en gros le jeu m'appelle alexis c'était celui qui possédait la console avant moi et je ne sais pas du tout comment reset la sauvegarde donc si vous connaissez cette console si vous savez comment reset les sauvegardes et va dites le moi sinon je l'ouvrirai j'essaierai d'enlever la pile et de la remettre ou une connerie comme ça je trouverai un moyen quand j'aurai le courage et et voilà mais mais s'il ya un moyen plus simple et que vous connaissez cette petite console n'hésitez pas à me le dire donc là c'est bas c'est sympa après c'est pas rétro éclairé voilà mais franchement l'écran est plutôt de bonne qualité c'est un écran allez si on veut se la péter un peu on peut dire c'est un écran tâté portable voilà comme ça ça fait très bien dans le monde des collectionneurs regarder en mode tâté en mode vertical on peut voir les attaques des pokémons qui remontent de haut en bas ou de bas en suivant si c'est vous l'adversaire qui attaquait je trouve ça stylé je trouve ça a dû cacher quand même et voilà puis après j'en ai trouvé d'autres d'encore un petit pikachu avec que 50 centimes et la console elle-même 1,50 euros voilà donc je vous laisse faire le calcul du lot total à la fin si ça vous intéresse ou si vous en foutez bah tant mieux un petit comment groudon le pokémon légendaire de ruby regardez moi ça c'est des tailles et putain franchement franchement à ce brouh ils ont eu de la qualité alors c'était à ce brouh et je crois qu'après une deuxième édition je crois que la licence a été rachetée par namco bandai et c'est namco bandai qui a fait une deuxième version de la console celle là qui a exactement la même forme mais qui est bleu au lieu d'être d'être rouge orange il me semble ça s'appelle je sais plus ultimate well ultimate dresseur pokémon ou un truc comme ça et voilà un petit drak au feu qui crache du feu et ça mon fils il en raffole il fait feu feu il est petit encore et kiff trop le drak au feu qui crache du feu partout pareil pour le fait l'inferno non c'est pas fait l'inferno excusez moi singe en feu voilà le singe en feu le drak au feu et qui fait kiff le les figurines rouges pour finir voilà celui-là très joli également on voit là des petites filles pokémon plutôt sympa mais alors attendez parce que c'est pas fini niveau fig il ya encore mieux les amis et je vais vous en parler tout de suite car maintenant je vais vous présenter la grande armée du collectionneur prolétaire voilà en fait ce qu'il faut vous dire c'est que dès qu'il ya une occasion de figurines warhammer 40k qui s'offre à moi j'essaye d'en profiter j'achète des figurines de merde un peu de tout n'importe quoi tant que c'est l'univers warhammer 40k voire warhammer battle mais là c'est encore plus rare et du coup j'ai jamais réussi à avoir une armée complète encore moins une armée peinte complète mais j'arrive à voir des trucs qui me font kiffer quoi les j'aime bien juste les figurines en soi j'aimerais bien y jouer un jour j'aimerais bien réussi à me faire une armée mais du coup voilà je vais vous présenter un petit peu mes achats 2019 2020 de warhammer et je vais commencer par un truc que j'avais trouvé encore une fois à Emmaüs c'était voilà donc quand j'ai vu ça en fait j'ai fait pour qu'est ce que c'est que ce truc à ma je suis j'ai foncé dessus quoi et j'ai vu c'était un marqué donc il y avait des lacets un chaos rhino de l'époque franchement ça fait encore rêver même aujourd'hui et voyez les prix c'était 3 euros 50 la boîte il y avait trois boîtes comme ça et il y avait aussi des petits bouquins des codex voilà et ça c'était 3 euros le bouquin je crois et au final bah je connaissais un peu le vendeur et tout parce que je venais assez régulièrement et il m'a fait bon allez je vous laisse le taux je vous laisse le tout parlant pour 10 balles où j'ai pris les trois boîtes là les trois boîtes plus tous les codex pour 10 balles les amis à putain j'étais content alors je vais vous présenter rapido il y a l'empire taux voilà donc pour ceux qui connaîtraient pas les codex c'est ça vous présente une des armées du jeu de figurines ou armor 40000 et vous avez les règles spécifiques à cette armée mais aussi vous avez des images qui vous montre comment peindre les figurines et vous avez des très jolies armées des très jolis et exemple d'armée vous avez aussi plein de de statistiques et puis des scénarios pour pour jouer donc voilà donc c'est ça c'est complet c'est vraiment cool voilà il faisait des très belles images pour l'époque c'était ce qu'on faisait de mieux au niveau du rendu de magazine ça c'est que des figurines peintes à la main ça déchire moi je suis incapable de d'en peindre de ce niveau là mais ah et puis vous aviez des histoires vous avez ce qu'on appelle le fleuve le fleuve c'est l'histoire du peuple de l'armée que vous qui vous intéresse et voilà donc il y avait donc l'empire taux il y avait les marines du chaos j'adore les marines du chaos d'ailleurs le chaos je kiffe dans warhammer 44 il ya un deuxième codex de l'empire taux c'est une édition différente c'est des éditions il y en a eu un paquet aussi je crois qu'il y en a eu huit quelque chose comme ça ensuite il y avait un petit bouquin comment fabriquer ses décors ça c'est plutôt cool si vous êtes un peu bricoleur c'est le genre de bouquin vous allez adorer ça c'est le genre de truc que j'aimerais bien partager avec mon fils quand il sera plus grand si ça l'intéresse je vais pas le forcer évidemment on verra on verra ses goûts plus tard et et puis un petit codex tyrannie d'alors les tyrannie de si vous connaissez pas c'est des espèces de d'aliens entre l'alien et l'araignée géante mutante bouffeur de planète voilà c'est des vrais saloperie et ça prolifère et voilà donc voilà pour les bouquins et puis au niveau voilà c'est le chaos était à l'honneur dans ce petit lot et niveau des boîtes donc il y avait un chaos rhino qui une sorte de fard d'assaut du chaos il y avait également un chaos défileur c'est une énorme engin du chaos de l'époque il y avait un vaisseau et une escouade de l'armée tôt voilà ouais c'était surtout des taux et le chaos à l'honneur malheureusement je n'avais pas d'autres filtres au cas où alors dedans qu'est ce qu'il reste il ya des filles en droit qui encore des bouts et c'est alors regardez il y avait encore les plans de montage on voit que le mec il a pas à l'intérieur de ses boîtes les figurines il les a sous-couché à l'intérieur ont plutôt stylé et je vais vous montrer les figues en elle-même ce qui est à quoi elle ressemble et je vous montre cash le le défileur défileur que que j'ai fait tomber deux fois qui est reparti en petits morceaux alors déjà dans dans la boîte des maüs il était en tout petit morceau et je pensais qu'il était incomplet et à ma grande joie j'ai réussi à le remonter puis je les refais tomber il est reparti un petit morceau de lego et je les remontés et là je les gelais bien soudé à la superglue donc il devrait pas trop bouger maintenant avant il était un peu plus articulé voilà il avait les pattes qui bougeait tout même le corps mais à force de tomber c'est trop abîmé du coup j'ai quasiment j'ai quasiment tout coller malheureusement il reste très très joli et encore quelques parties qui bougent comme le canon à l'avant ou le bras sur le côté je crois qui n'en suis là non non ça bouge plus trop puis j'ai peur j'ai pas trop envie de forcer mais voilà ça reste une superbe figurine je trouve très sympathique avec voilà bah c'est ses pattes d'araignée aussi vous aimez si vous kiffez jouer les méchants avoir à meurre là ensuite alors le rhino a ben non mais là si voilà le rhino c'est ça donc là bas c'est un space marine du canot qui un space marine du chaos qui le conduit à une belle pièce encore un jeu trouve voilà il manque un truc par dessus il manque en fait les barrières sur les côtés que j'ai pas encore recoller parce que les trucs qu'ils étaient en miettes en fait je les ai recollé mais j'ai pas eu le temps de tout refaire et le troisième engin c'était c'était le vrai soto qui lui aussi est tombé est déjà tombé de ma vitrine quelques fois ah putain faut que je prenne plus soin de mes filles donc voilà donc ça se pose sur un petit socle en plastique transparent comme les x wings de du jeu de star wars un des figurines pareil voilà c'est un vaisseau volant tout il ya un petit réacteur là qui est tombé fois que je le recolle voilà c'est stylé avec ça hop et il y avait des filles de ce type là donc des fictos lui c'est pareil il avait les jambes qui était qui était arraché était mis dans une boîte et l'autre partie du corps dans une autre boîte alors j'ai mis un petit peu de temps le reconstituer voilà je les réparer maintenant il est content il est nouveau opérationnel le petit robot au après bon les escouades j'ai pas tout voulait montrer ça fait beaucoup de figues et beaucoup de trucs voilà je suis pas là les caméras pour donc là ben là c'est les soldats quoi c'est l'armée de terre on va dire avec leurs fusils qui accès des snipers donc ils ont des gros fusils bien allongé pour la plupart voilà donc ça c'était en gros mais on est première trouvaille pour 10 balles voyez trois gros engins plus des escouades et tout j'étais plutôt satisfait ensuite bah je crois que c'était genre un mois plus tard un truc comme ça j'ai trouvé un loup au plus cette fois c'est en fin 2019 un loup au plus de white doigts cette fois on voit les doigts c'est excellent donc ça ça traite aussi bien de voir voir à meurs que de voir à meur 40 milles voire d'autres trucs games workshop comme les figues du seigneur des anneaux de l'époque et dedans vous avez des récits de bataille des des tutos pour pour peindre vos armées aussi vous pouvez voir les gagnants mensuels ou annuels des des concours de peinture de figurines et puis vous avez aussi des codex non officiels pour faire des parties amateurs on va dire juste entre potes que vous pouvez pas faire en tournoi mais du coup voilà ça vient compléter vraiment s'il va enfin voilà et voir que games workshop était très très fort pour rendre indispensable tous leurs bouquins à tous les joueurs de l'époque et franchement voilà c'était des livres qui faisait rêver en fait parce que dedans vous aviez vous aviez des images comme ceci quoi et puis quand vous franchement moi je lisais ça j'ai dû en acheter quelques-uns quand j'avais entre 13 et 15 ans et j'ai toujours rêvé d'avoir une armée mais ça coûtait trop cher à l'époque jamais mes parents n'auraient accepté de m'acheter un truc comme ça enfin j'avais d'autres priorités aussi peut-être que si je les avais suppliés à genoux ils m'auraient acheté ça mais ça coûtait beaucoup trop cher ça coûte toujours très cher d'ailleurs mais c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours fait rêver qui m'a toujours fait de l'oeil et du coup ça m'est arrivé d'acheter les wild war juste les bouquins pour lire juste les histoires voilà parce que vous pouvez juste acheter ça et lire les histoires des voilà par exemple à chaque fois une armée différente à l'honneur donc là c'est les nains justement vous pouvez acheter ça lire l'histoire des nains lire les champs de bataille sur les nains général c'est première partie première moitié warhammer battle deuxième moitié warhammer 40000 du coup voilà ça c'est dans mes toilettes du coup aujourd'hui et je continue à les feuilleter de temps en temps en faisant un petit caca et c'est toujours une très bonne expérience je vous assure ensuite Putain elle va être interminable la vidéo quoi vidéo achat de rétro bas ou que Surtout vous restez un vous partez pas là j'ai pas fini bon donc ça c'était mon deuxième dit alors là j'étais tombé sur une femme j'avais discuté tous les excitations fils machin puis au final voilà c'est ça que je kiffe dans les plus c'est tu tu partages quelque chose avec avec quelqu'un au final c'est un bon prix alors je sais même plus combien à combien elle m'avait laissé les white dwarfs savait même pas du tout les prix moi non plus j'avoue que je sais même pas du tout la valeur de ces trucs et du coup voilà on avait discuté avec elle avait dit ah c'est vraiment un hobby intéressant les figurines blablabla blablabla donc on a partagé un bon moment final j'étais reparti avec avec ce petit lot voilà donc ça c'est un c'est des items qui ont qu'une place dans ma collection et puis une petite histoire sympathique quoi donc c'est voilà c'est très sympa et franchement c'est ça que j'aime dans le 40k c'est encore une fois j'ai jamais fait une vraie partie entière de 40k si j'en ai fait une mais aider avec un ami parce que les règles sont super chaudes d'ailleurs j'ai pas tout tout compris il y avait des jeux des dessous franchement le mec il avait un saut rempli de dés pour faire ses attaques quand tu débutes c'est un petit peu dur mais je pense que voilà avec une armée un peu plus simple et des règles progressives on peut on peut arriver à des résultats un peu meilleurs ça c'était mon deuxième lot intéressant de cas de 40k le troisième truc intéressant alors ça c'était pas justement j'étais à ma petite salle de jeu c'était quand enfin 2009 encore en 2019 fin 2019 j'allais de temps en temps faire des parties de jeux de société le vendredi soir et puis j'étais tombé sur des mecs qui faisait du 40k qui m'avait parlé d'un truc qui est intéressant je suis ouais il ya la collection achète qui fait des séries de figurines et là ils viennent d'en sortir une sur 40k et ça vaut le coup parce que le le comment le numéro un vous savez que commencer dans dans les magazines mensuels qui vous font acheter des figurines ou des trucs comme ça le premier numéro est toujours très peu cher et puis après ça augmente énormément mais moi j'avais trouvé ça hyper intéressant au final parce que c'est vrai qu'on a retrouvé dans les librairies c'était le premier fascicule à vous le montrer de voir à meurtre qu'on souhaite et du coup c'est quoi ou à meurtre qu'on qu'est ben c'était un fait si tu veux je n'ai même pas ouvert encore envoyé ou dedans vous aviez 3 3 space marine compatible justement avec les autres figues ou à ramer 40 mille actuelle vous aviez trois pots de peinture vous aviez également une petite histoire et le guide de montage et le tout pour deux euros quoi donc trois figues trois peintures plus le manuel pour deux euros mais enfin voilà pour du 40k neuf c'était vraiment alléchant voyez mais le problème c'est qu'après ben t'arrives au numéro 3 bas ça passe de 2 euros à 10 balles voilà c'est juste pour tapater et après te faire cracher après il sort un fascicule toutes les deux semaines je crois un truc comme ça mais du coup moi je me suis pas abonné par contre ben des numéros j'en ai pris un paquet voilà et ça c'est que des c'est que des premiers fascicules pourquoi j'ai fait ça et bien parce que voilà si tu veux une parce que si tu veux une vraie armée de space marine il t'en faut il t'en faut des dizaines voire des centaines donc vu que c'est trois par trois j'ai dû en acheter quoi 4 3 4 ça m'en fait une petite escouade quoi ça me fait 12 15 figues regardez à quoi ça ressemble c'est plutôt sympa et puis surtout ça me fait de la bain dedans il ya de la peinture noire de la peinture marron et de la peinture verte donc c'est des peintures très très utilisée dans peinture bleue space marine peinture noire et peinture peinture un peu comment C'est métallique quoi on va dire donc trois trois peintures très très utilisée et ben là j'en ai j'en ai j'en ai jusqu'en en 2040 quoi pour peintre mes figues donc ça me fait un bon stock que j'ai payé au final quoi huit balles dix balles maxi et dedans bas ça il ya des très jolies figues space marine je peux vous en montrer une en détail alors je les ai pas peintes je les ai pas toutes montées non plus enfin voilà c'est des space marine moderne qui s'assemblent comme des des kinder surprise à maintenant donc les trucs qui tiennent franchement même sans colle bon vaut mieux rajouter de la super glu pour que ça tienne vraiment bien mais c'est tellement bien foutu maintenant les trucs tu les clips tac 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 et c'est à ta fille comme ça en très peu de temps il faut juste couper les bords des puncher mais sinon voilà ça se fait très bien voilà donc bah il ya moyen de se faire plaisir avec du 40k là j'ai bah voilà j'ai une petite escouade une petite escouade il y en a qui sont pas montés du coup bah j'ai un peu de chaos j'ai un peu de taux j'ai un peu de space marine j'avais déjà un petit peu de space marine sa part avant Et enfin Alors je sais pas comment je vais vous le montrer mais j'ai eu à une dernière occasion de faire une super affaire de 40k je crois que je vais juste bouger la caméra parce que sinon je vais tout foutre en l'air Là il ya environ donc c'était encore une fois et maïs donc et maïs ne connaît absolument pas warhammer 40 mille car c'est là que je fais toutes mes affaires pour une bouchée de pain défis de 40k J'espère que ça va continuer comme ça un long moment Enfin voilà et là du coup j'ai trouvé Je vais vous montrer dans cette boîte là vous pouvez voir à peu près 45 figs à peu près 45 figs que warhammer 40k et encore une fois c'est très disparate là vous avez de l'astra militarum donc des figs de l'empire là vous avez encore des space marine mais ces anciennes éditions si vous regardez par rapport aux nouvelles elles sont légèrement plus petites si vous prenez voilà ça c'est les différences entre les anciennes et les nouvelles éditions c'est qu'elles ont des socles et des tailles un peu différentes Bon après on peut franchement on peut s'arranger si on joue pas en tournoi ou quoi on peut faire un mix des deux figs c'est pas très gênant quand même Mais du coup voilà c'est cette grosse figue la joueur du chaos c'était à l'échelle des anciennes donc si imaginez vous à l'échelle des nouvelles il faudrait encore augmenter la taille de genre 25% quoi ça donnerait une fille vraiment monstrueuse c'est très sympa Et du coup voilà donc toutes ces 45 figues là il y en a qui sont pas en très très bon état il y en a par exemple où il manquait quoi il manquait les bras il y en a il manquait les têtes enfin voilà c'était vraiment un bazar et tout en dans un gros sac sac en plastique comme ça en chiffonné si bien qu'on voyait même pas ce qu'il y avait à l'intérieur et c'est pour ça que j'ai réussi à les avoir à mon avis personne n'avait vu ce qu'il y avait à l'intérieur avant ça il vendait ça en euros 50 quoi 45 figues warhammer en euros 50 voilà mais du coup dedans batatou un tata du dark heldar et t'as même des trucs ça c'est des bretonniens de battle quoi on les reconnaît tout de suite les les figues de warhammer battle de l'époque parce qu'elles ont des socles carrés au lieu d'avoir des socles ronds mais voilà t'en fait à quelques bretonniens mais sinon c'est que du 40k avec du dark heldar de l'astra militarum et et puis puis du space marine voilà les amis donc ça c'était pour les affaires ah la vache et vous vouliez vous vouliez des vidéos compte rendu achat à vous êtes servis vous en avez pour au moins un mois d'ailleurs ce que je pense que c'est ce que je ferai une vidéo par mois parce que Voilà c'est plus au delà de ça ça va me gonfler je pense mais là là vous êtes servis vous en avez pour votre argent c'est à dire 0 euros évidemment les bons plans sans sur être au bazook le prolétaire est évidemment Donc voilà donc là j'en ai fini avec les 40 cas désolé pour ceux qui n'aiment pas 40 cas mais c'était une année une année prolifique en bonnes affaires 40 cas donc je tenais à souligner tout ça Allez on va bientôt finir avec tout ça et vous avez promis des petites surprises Et d'abord un sondage et enfin le loot de la vie Alors le sondage c'est parce que évidemment si vous avez suivi un peu mes dernières vidéos vous savez que j'arrête pas de parler de game boy ces derniers temps et du coup je vais conclure le mini guide de la game boy très prochainement avec l'épisode final sur la façon ultime de jouer à la game boy et là franchement je déconne pas et je pense que la plupart d'entre vous ne la connaissent pas donc franchement suivez suivez bien cette vidéo voilà je dis pas ça pour pour être je dis complètement ça pour pour faire pour vous faire revenir comme des gros pigeons bien sûr mais mais faut bien faire vivre sa chaîne enfin bon si j'arrivais à la faire vivre un jour ce serait pas mal et j'arrête de dire de la mère promis promis juré du coup pour fêter la fin du mini guide de la game boy je veux absolument je tiens à vous proposer un une série de vidéos let's play sur un jeu game boy et game boy ou game boy color les premières générations de game boy pas game boy advance pourquoi voilà parce que j'ai envie parce que j'ai envie que ce soit des vieux trucs originaux du 8 bits donc j'aimerais vous proposer plusieurs jeux et puis vous me direz ce votez votez s'il vous plaît votez dit de moi ce que vous préférez la majorité l'emportera comme à l'habitude donc je vais vous présenter cinq jeux cinq jeux et dans le tas vous me direz lequel vous voulez voir sur ma chaîne auquel vous voulez me voir jouer alors comment on va on va organiser comme ceux ci alors je vous propose soit double dragon premier du nom sur la game boy un très bon jeu de baston s'il en est Fortress of fear voilà ça c'est la préquelle des wizard and warriors la wizard and warriors c'est une trilogie sur la sur la nes mais il existe une préquelle sur la game boy donc c'est assez sympathique ou alors les amis si vous avez du goût vous pouvez aussi choisir de me faire jouer à gargoyle quest gargoyle quest c'est un un petit jeu Et vous voyez la gargoyle sur la sur la jaquette est issu du jeu goose and ghost c'est un des premiers boss de goose and ghost d'ailleurs ils ont fait un jeu à part où vous incarnez justement cette gargoyle et c'est vraiment un jeu très cool avec un côté rpg des quêtes et tout voilà donc c'est du capcom c'est du tout bon c'est assez difficile quand même mais c'est de la bombe je les vois finis encore j'ai reçu récemment j'ai acheté récemment sa déchets sa des boîtes sa des boîtes les amis car d'ailleurs je vais vous montrer la petite musique rapidement je vais vous aider à choisir aller on recommence alors allez vous avez le choix entre double dragon est-ce qu'il y a du son est-ce qu'il y a du son est-ce qu'il y a de l'image à la double dragon il commence sans le son ah voilà double dragon avec la musique légendaire ou alors fortress ophir préquel de wizard and warriors un jeu d'action plateforme vous incarnez un chevalier un chevalier sautilleur avec ça c'est un jeu un jeu pour captaine musoïd aussi il adorait cette série quand il était gamin voilà grosso mon doigt ou alors comme je viens de vous l'énoncer l'absolument incroyable gargouille quest un jeu dérivé de ghost and ghost du capcom de la qualité de la difficulté du challenge une histoire cool c'est c'est de la bombe ou alors un classique pokémon crystal sur game boy color avec le petit suicune sur la jaquette ça vous connaissez certainement qui ne connaît pas pokémon la version 2001 qui était un comment il y avait pokémon argent et or et puis le troisième qui est sorti et peu de temps après c'est pokémon crystal cette version là ça pourrait être sympa ça pourrait être sympa on pourrait pourrait s'amuser à donner des noms de youtube heures à tous nos pokémon et elle est forcée à aller se battre ou alors si vous êtes vraiment un salopard vous pouvez me proposer de jouer je vous ai laissé le choix quand même à ça voilà donc si vous connaissez joueur du grenier vous savez à peu près grosso modo ce qui m'attend si vous choisissez ce jeu là donc ne le choisissez pas je vais quand même dans la liste pour pour voir si vous êtes des gros salauds ou pas mais ça a l'air d'être de la merde j'ai laissé le prix parce que voilà j'avais envie de 2,99 les visiteurs sur game boy en cartouche noire un jeu ubisoft Regardez moi c'est peut-être à mais rien que les premières frames c'est ça a l'air d'envoyer du lourd donc ne le choisissez pas les amis s'il vous plaît si si vous êtes si vous avez un peu de pitié alors bien sûr je veux pas du tout influencer votre choix mais quand même je vous conseillerais Très très lourdement de choisir pokémon crystal pourquoi parce que si jamais vous choisissez je vous proposerai un défi personnalisé avec des règles assez dures que qu'il faut que j'invente encore des doublages fantastiques réalisés par rétrobazoc lui-même évidemment avec la voix de tous les pokémons des noms de pokémons issus des commentaires de mes vidéos voilà on pourrait très bien avoir je sais pas moi les pokémons ikka rétrophab alex gaming jama voilà tous les les potes de youtube on pourrait les avoir sous forme de pokémon quel pokémon êtes vous voilà on pourrait se faire des petits délires comme ça et surtout pourquoi la version cristal et pourquoi pas je sais pas moi ruby ou verfeuille ce genre de choses et bien parce que c'est la deuxième génération c'est une cartouche qui est supportée par le transfert pack de la nintendo 64 et du coup ça me permettrait de faire quoi ça me permettrait de faire d'abord l'aventure sur game boy et ça ça serait très intéressant et puis de transférer mon équipe que j'aurais fait évoluer sur la game boy après la fin du jeu pour la mettre dans la nintendo 64 la transférer vers le jeu pokémon stadium 2 et vous proposer un des nouveaux let's play sur sur pokémon stadium 2 sur ma nintendo 64 récemment modé en rgb donc vous vous proposez que de la qualité vous inquiétez pas ça sera que de la qualité pokémon rétro et ça vous permettra de connaître de découvrir peut-être des versions qui sont finalement pas les plus connus qui a déjà fini cristal n'hésitez pas à me le dire qui a déjà fini pokémon stadium 2 c'est des jeux très connus mais au final qui les a fait et pourquoi pourquoi cristal ben parce que voilà enfin j'avais le choix mais mais cristal si vous connaissez pas lisez les bouquins quoi les alors le jeu je vous conseille grandement je déconne pas pokémon la grande aventure ça déchire ça déboîte c'est oufissime et et là dans dans la dans la série or et argent vous voyez sur la tranche la petite fille là et ben c'est que c'est elle c'est cristal faut savoir que chaque dresseur de la grande aventure à sa spécialité et cristal c'est une des des plus balèzes de toutes quoi et franchement rien que pour ça mais voilà mais le manga il se fout pas de votre gueule regardez moi ça vous avez combien de pages vous avez presque 600 pages dans 500 530 pages de bouquins 530 pages de manga pour dix balles et c'est c'est pas c'est pas des histoires de merde un c'est vraiment très très bon si vous ne les avez pas encore lui jetez vous sur les pokémon la grande aventure je vous les recommande en plus ça fait des jeux très joli sur votre étagère sur la tranche voilà ça se complète si vous avez toute la grande aventure ben vous avez une grosse une grosse image en diaporama et j'ai sûr qu'il fait franchement j'ai sûr qu'il fait la partie sur cristal et du coup ça me donne trop envie de vous proposer ça en let's play en plus je vous dis avec avec la solution ultime que je vais vous présenter prochainement ça va être génial avec toutes les idées de non à la con et de défis pokémon qu'on pourrait se faire ça pourrait être vraiment fun et en plus de ça après vous proposer un nouveau let's play sur la nintendo 64 qui est en fera rgb là en qualité parfaite en plus il ya l'os sc qui va des boîtes qui va arriver ça a déboîté franchement donc je veux pas vous influencer le moins du monde mais mais choisissez ça choisissez ça et soyez pas salauds choisissez pas ça si vous choisissez les visiteurs vous êtes vous avez pas de race voilà donc je vous je vous le dis de manière la plus impartiale évidemment donc je rappelle double dragon gargouille quest Fortress of fear pokémon où les visiteurs c'est vous qui choisissez et et puis voilà vous me direz vous me direz ce que vous préférez On voilà les amis pour le sondage et on va finir par la dédicace à l'ami julien doré Julien doré alors je viens doré à ne pas confondre je parle évidemment pas du chanteur Mais je parle de l'authentique julien doré qui s'écrit à y que je crois ou un truc comme ça à la fin L'ami qui nous rend visite de temps en temps sur la chaîne youtube donc julien doré je voulais te dédicacer mon plus beau loot de l'année 2020 évidemment je pense que que voilà tu tu vas tu vas être très très jaloux parce qu'il s'agit de la meilleure bd de tous les temps la bd de la vraie vie de didier super non non mais sans déconner elle est elle est vraiment trop marrante cette bd voilà j'ai passé d'excellents moments aux toilettes en compagnie de didier super voilà une bd que j'ai acheté récemment dans une recyclerie donc voilà je te dédicace cet achat à mon petit julien doré peut-être que je te l'apporterai si on se voit bientôt pour que toi aussi tu connaisses les peu les joies de ces aventures inédites ils sont vraiment trop trop mais regarde moi c'est cette cette couverture et ce quatrième de couverture aussi voilà vous avez un aperçu du style d'humour qu'il ya à l'intérieur enfin voilà je sais que ça ne fera pas l'unanimité moi ça me fait bien marrer Voilà les amis cette vidéo n'a que trop duré il est ouf deux heures deux heures dix du mat je suis je suis fracassé là je n'arrive pas à dormir toute la semaine je n'ai pas dormi j'ai fait que du montage vidéo toute la nuit pour vous alors alors j'espère que vous allez apprécier lâcher des likes abonnez vous mettez la petite cloche dit à vos amis que j'existe et puis voilà et puis on s'aime je vous aime des bisous et puis j'adore pas non mais non j'ai oublié un truc waouf on s'en fout mais en gros j'ai aussi fait deux achats n'est voilà deux achats n'est pas cher allez vite fait pour la fin parce que franchement c'est des jeux hyper cool blaster master 6 euros et power blade 8 euros voilà et des super jeux franchement des super jeux blaster master vous vous incarnez un petit bonhomme dans un petit char d'assaut qui il ya une partie plateforme donc vous pouvez sauter avec votre char tir des missiles etc puis à certains moments vous pouvez appuyer sur select pour descendre du vaisseau et vous passez à des phases de shoot à pied avec un style un peu zoom et donc voilà donc il ya une variation de gameplay vraiment excellente blaster master c'est un super titre que j'ai découvert très récemment j'aimerais bien vous le faire aussi en live donc dites moi aussi si ça vous intéresserait plus qu'un gainement gagné maouni moucha aucun comme blasphé mousse 10 mois parmi tous ces titres ce qui vous tente s'il vous plaît dites le moi mais voilà mais il y avait un problème avec ce blaster master je suis reparti dans des explications interminables tant pis c'est la vie il y avait un problème c'est qu'ils marchaient pas voilà il marchait pas j'étais dégoûté je l'avais acheté pas cher du coup j'étais trop content et après quand j'ai vu qu'ils marchaient pas j'étais trop deg en plus là le magasin là j'avais acheté en boutique celui-là mais le magasin où je l'ai acheté était à 25 minutes de 25 minutes de chez moi donc j'ai pas envie de refaire tout le trajet en bagnole pour bah pour le rendre j'avais pas envie de le rendre du tout en fait parce que je kiffe ce jeu je vais regarder à l'intérieur c'était quand même original et puis bah j'ai passé deux soirées entières à essayer de le réparer et après avoir fait plein de tests j'ai trouvé enfin une connexion qui était pété donc voilà ça arrive avec l'âge que dans les les comment dans les connexions de la pcb elle-même il y ait des petites fractures due à l'oxydation ou dû à juste un truc qui a mal vie il voyait avec le froid enfin la chaleur le froid etc les changements de température arrivent un moment et ben les petits les petits contacts d'état à l'intérieur même d'un pcb des fois ça se casse et suffit d'une micro fissure pour que le courant ne passe plus et que ne plus rien ne marche du coup bah j'ai enfin trouvé j'ai juste mis un petit câble voyez juste un petit câble c'était juste cette connexion là à cette pin là qui ne marchait pas et le jeu ne s'allume pas du tout et j'ai réussi à le réparer j'étais trop content putain et voilà bas le mon master mon blaster master ça m'a fait ma semaine du coup quand j'ai réussi à le réparer j'étais heureux et pour la peine j'ai commandé voilà ma en cours on m'a demandé ce que je voulais pour mon anive et quand j'ai comme j'ai vu qu'il y avait les limités de run blaster master 0 1 et 2 qui était en en précommande sur le site limité de run bah j'ai demandé qu'on m'offre ça donc c'est hyper cool de pouvoir jouir de blaster master et quelques mois plus tard je recevrai les suites qui sont sur switch avec blaster master 0 et 0 2 qui sont en l'occurrence d'excellentes suites j'ai vu un petit peu les vidéos ça a l'air vraiment trop trop bien j'ai hâte bon alors l'ironie du sort c'est que c'est un cadeau qu'on me fait maintenant pour mon anive qui arrive bientôt et le jeu je le recevrai certainement que dans six mois voire un an suivant enfin voilà les productions limité de run faut vraiment pas être pressé c'est un peu comme du kickstarter c'est des préco à la con le truc il est même pas produit au moment où vous l'achetez en plus ça coûte une blinde donc faut vraiment vouloir mais là j'en voulais parce que voilà blaster master je vous le recommande celui là par contre il m'a pas coûté cher comme je voulais 16 euros en même temps il marchait pas je les réparer très content et enfin deuxième titre pour de la nes alors ces cartouches là je suis désolé mais j'ai beaucoup trop de respect pour la nes je vais pas les balancer comme les autres je vais juste les poser délicatement Deuxième c'était un titre que je pensais être cher qui s'appelle le power blade alors power blade c'est un jeu d'action pure action et le type sur la jaquette ben c'est un sosie de schwarzenegger un très très clairement inspiré de schwarzenegger Et il balance des espèces de boomerang voilà des armes des lames qui reviennent il est comme un boomerang tout simplement et il doit s'infiltrer dans différentes bases et c'est très très cool je suis content d'avoir trouvé pour 8 euros parce que j'avais vu un petit peu sur ebay en fait c'est les versions américaines je crois que les versions américaines et coûte hyper cher genre 70 balles ou des trucs comme ça mais non les versions fra pas si cher que ça apparemment donc voilà trouver un boutique à ce prix là très content et pareil si c'est un jeu que vous voulez voir débarquer sur ma chaîne n'hésitez pas à me le dire je serai très content de vous le proposer en vidéo cette fois ça y est les amis je vous laisse évidemment encore une fois abonnez vous réabonnez vous abonnez je appeler votre grand mère pour qu'elle s'abonne à rétro bazook évidemment je fais des bisous à toutes vos grands mères évidemment et et puis on se retrouve très bientôt pour de la pour la solution ultime de la game boy et les let's play qui reprendront enfin la semaine prochaine je vous fais des bises pas de vidéo ce week-end je ne serai pas chez moi mais voilà vous avez de quoi déjà vous amusez si vous n'avez pas encore vu les épisodes du mini guide de la game boy et ben je vous conseille quand même de regarder surtout les les vidéos trois lettres la troisième et la quatrième vidéo qui commence à être intéressante je pense j'ai fait pas mal de travail de recherche pour vous préparer ça les deux premières vidéos c'est quand même des généralités si vous connaissez un minimum les game boy peut-être que vous apprendrez pas quand grand chose la dernière vidéo en revanche sera quant à elle très instructive je le pense allez des bisous à bientôt et puis voilà amusez vous bien